bonjour à tous c'est anuema et on se retrouve pour la fin de his origine le scénario de unica x je pense que nous sommes bons comme je l'avais dit dans la précédente vidéo j'ai monté de deux niveaux histoire de rendre le boss moins infâme donc on est parti je vais skipper cette cinématique donc je vous invite si vous n'avez pas vu si vous n'avez pas vu ce qui se passe lors de cette cinématique c'est dans l'épisode précédent pour vous faire trouver dans la playlist donc celle-ci je la passe on avait tout lu je recommence pas parce qu'en plus c'est assez long il parle longtemps donc on va s'en passer on va faire le combat ce coup-ci on va le gagner normalement les deux niveaux que j'ai pris sont largement suffisants en fait dans les jeux les niveaux ont un niveau de différence ça a un impact énorme en fait sur votre défense votre attaque etc donc c'est c'est vraiment amplement suffisant d'avoir pris deux niveaux de différence par rapport à la dernière fois vous allez voir que on prend beaucoup moins de dégâts du boss alors j'ai même rejoué à la version ps vita en exprès sur ce passage où justement je m'étais arrêté parce que c'était injouable donc en s'acharnant ça passe et vous êtes obligé d'avoir vraiment les niveaux d'avance nécessaires pour réussir à vous en sortir sinon c'est vraiment c'est vraiment crade et c'est vraiment le boss en fait qui rame le plus sur sur la ps vita par contre si vous êtes un complétionniste et que vous comptez vraiment faire tout faire tout le contenu du jeu laissez tomber la version ps vita parce que même en s'acharnant ça ne passera pas il ya des boss vraiment trop difficiles dans les difficultés extrêmes que vous pourrez pas maîtriser si le jeu y rame c'est pas possible et pour l'instant le boss final n'aura moins que ce boss là mais j'en suis moins sûr pour la true ending vous voyez on galère tout de suite beaucoup moins sur le boss on n'est même pas midlife et le boss est mort voilà et pourtant j'ai que deux niveaux de plus que la dernière fois comme quoi ça faisait vraiment la différence par contre maintenant on va avoir du dialogue alors je vais tousser un petit coup avant excusez moi la vraie j'ai la voix qui part un peu en compote je sais pas pourquoi non c'est impossible tu n'es qu'une petite fille c'était les créatures les plus puissantes que j'avais mais tu arrives trop tard la fin est proche et quand l'essence démoniaque sera complète le seigneur d'âle me rendra la vie seigneur d'âle donc là hormis hormis les dialogues je pense que dans une demi heure 45 minutes max on a fini le jeu c'est juste qu'il va y avoir beaucoup de dialogue roi je t'en prie parle moi unica je suis si heureux que tu ailles bien tes blessures sont graves je vais appeler le père supérieur il peut peut-être te sauver ne sois pas idiote regarde moi c'est fini pour moi non ne dis pas ça roi s'il te plaît tu as une mine épouvantable tu m'as surpassé unica tu es un bien meilleur chevalier que je n'aurais jamais été non non arrête arrête d'essayer de m'encourager arrête de jouer au grand frère et laisse moi m'occuper de toi désolé c'est plus fort que moi je voulais te le donner lors de ton adoubement c'est un cadeau pour moi oui je pensais attendre que tout soit terminé mais qu'est ce que tu fais ne gaspille pas toute ton énergie comme ça tu ne dois pas bouger jusqu'à ce que les secours arrivent j'y ai mis toute la magie qui me restait utilise le à bon escient vous avez obtenu collier de l'esprit mais si tu fais ça tu ce n'est rien c'est la vie roi il faut que tu continues unica peu importe que tu sois capable d'utiliser de la magie ou non pleure hurle et rit et j'ai mal parlé et j'ai mal prononcé ne perds jamais cette innocence et cette tenacité c'est ça ta véritable force c'est pour ça que je t'aime roi 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 unica il n'a pas survécu il m'a protégé unica ramona peux tu t'occuper de lui je dois continuer à avancer hein c'était sa dernière volonté il voulait que je continue quoi qu'il arrive alors s'il te plaît prends soin de lui je t'en serai très reconnaissante bien je n'essaierai pas de t'arrêter fais ce que tu as à faire roi 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 et on est parti et dans des dialogues comme ça il va y en avoir plein maintenant c'est chiant ça va vraiment beaucoup parler sur cette fin de jeu c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ça va sans doute ça va c'est parti on ça va c'est parti on c'est parti On va mettre les bottes qui empêchent de glisser parce que c'est relou. Ah oui, je ne vous ai même pas montré ce que faisait le médaillon que Roy vient de nous filer. On va regarder ça. Bon, je kiffais, mais... Collier de l'esprit. Le collier magique de Roy. Il peut ressusciter le porteur en cas de mort. Mais une fois seulement. Donc en gros, vous l'utilisez. Si vous mourrez, vous revivez. Mais... Mais il se détruit. Ça fait partie d'ailleurs des achievements du jeu de faire le boss final sans utiliser cet objet. Il y a des chances qu'on n'en ait pas besoin. On va essayer une première fois sans et si on voit qu'on galère... En l'utilisant. Je crois qu'il faudrait mieux d'abord aller au fond. Ah, peut-être pas finalement. Il me semble qu'il faut prendre le coffre qui est là-bas maintenant. Parce qu'on n'y retourne pas après. Parce que normalement, c'est un objet assez important qui est dans ce coffre. Enfin, assez important. C'est un objet clé, quoi. Voilà. Le médaillon du diable sans ça, on ne peut pas ouvrir la porte pour le prochain boss. Et avant-dernier boss du jeu d'ailleurs. Ah oui, j'ai désactivé le mode boost aussi. Faut pas que ça leur fasse des bugs graphiques comme on a pu en avoir avec la sorcière hier. Enfin, dans la vidéo d'avant. Qui était hier. Faut que je leur tape les bugs rouges. Bête, j'aurais dû finir ça avant. Tranquille. Pas vraiment de problème. Pas vraiment de problème. Euh, non, faut que je monte. Attendez, je viens de me rendre compte d'une chose. J'étais en train de bouffer de la bande passante inutilement. Ce qui aurait pu avoir un impact sur le stream, ça aurait été bête. Parce que l'inconvénient sur la PlayStation, c'est que je ne peux pas voir si j'ai du drop. Enfin, le logiciel n'enregistre pas les moments où il y a du drop. Ah mince, j'en ai oublié un. Il est où celui que j'ai oublié ? Oui, alors forcément, si je fais n'importe quoi, les trucs qui sont censés être courts vont être plus longs. Ah, il est là. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! Vous avez acquis collant argenté. Des bottes magiques faites de Cléria protègent parfois des attaques. Et ça, c'est cool. En fait, des fois, carrément, quand il y a un ennemi qui vous tape, ça vous fait zéro de dégâts. Mais c'est aléatoire. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ils vont passer sur la version PS4, en fait, maintenant. Parce que la dernière GDQ, ils ont fait la version PC. Parce qu'apparemment, pas mal de skips sont possibles et certains combos, en fait, il y a un combo qu'on peut faire que sur la version PC, apparemment. Mais je me demande si quand même, ils vont passer en speedrun sur la version PS4. Et merde, quel con. Je ne vais pas passer en speedrun sur la version PS4 parce qu'elle a quand même l'avantage de pouvoir faire défiler les cinématiques plus vite. Et vu le temps de cinématiques qu'il y a dans le jeu, je me demande si même les petits skips qui seront un petit peu plus compliqués peut-être à faire sur PS4, vu le gain de temps que ça va leur permettre d'avoir de pouvoir skipper les cinématiques, il y a de grandes chances que les prochains speedruns se fassent sur PS4. Ah, mais normalement, je devais activer un interrupteur. Je viens complètement de skipper un truc, là. C'est normalement, il faut activer un interrupteur qui fait apparaître deux plateformes qui permettent de traverser la pièce. Et là, je viens de complètement le zapper. Oh, allez, on va le faire. Je le fais pour la forme, en fait. Voilà, normalement, j'aurais dû activer ça. Et moi, je suis passé en volant avec le pouvoir de vent. Ce pouvoir de vent, il est craqué. On va bientôt avoir accès, en fait, à la meilleure salle du jeu. Enfin, à la meilleure salle pour farmer de l'XP endgame. C'est la salle qui va suivre juste maintenant. Attention, hop. Voilà, la salle où vous pouvez farmer de l'XP endgame pour affronter le boss final facilement. C'est cette salle-là. J'ai repassé quelques, plusieurs fois. C'est la meilleure salle pour farmer de l'XP et de l'argent. Il y a beaucoup d'ennemis, beaucoup d'ennemis qui se packent sur vous directement pour que ça aide. Le combo d'XP se maintient facilement, du coup. C'est la meilleure salle. Efficace. Le pouvoir de feu, je ne vois vraiment pas la différence avec l'unité normale. La vraie différence que j'ai ressenti avec l'unité normale, c'est qu'elle est plus rapide, j'ai l'impression. Ça, et le pouvoir électrique qui fait aussi des dommages de feu. C'est plutôt pratique pour le boss final, en fait, en y repensant. D'ailleurs, au boss final, on va faire une petite expérience. Vous allez comprendre, on essaiera à un moment précis, on va essayer le pouvoir de feu pour voir si ça confirme. Je suspecte que le pouvoir de feu est un élément électrique en même temps. C'est comme le pouvoir électrique qui a l'élément feu dedans. Ou alors, c'est l'air qui a un pouvoir électrique, et d'air, l'électrique qui a du pouvoir d'électrique et de feu, et le feu a peut-être le pouvoir du vent, en fait. Sous-titrage ST' 501 Mais non ! Et je voulais pas sauvegarder sur un nouvel emplacement, qu'elle a bruiti. Ah, quel con. Bon bah voilà, avant-dernier boss. On peut y aller comme ça, il est pas dur. Ça va blablater un peu. Je t'attendais. J'aime bien lui faire une voix très... Très rauque. Ça faisait longtemps. Héhé. C'est grâce à moi que tu as perdu ton père. Et maintenant, il faut que tu enjambes le cadavre d'un autre être aimé pour venir jusqu'ici. On dirait que tu t'es endurci. Pour moi, le seul chemin menant à la puissance est de se noyer dans la folie du combat. La tristesse et la confusion s'effacent devant le sang qui coule à flot. A chaque nouveau mort, c'est plus facile de passer à autre chose, pas vrai ? Je parie que ça ne te secoue même plus. Tu pourras peut-être enfin faire honneur au nom de ta famille et m'offrir le combat que je cherche. Je t'interdis de te moquer de ceux que j'ai perdus. Ton idée de la puissance et la mienne sont complètement différentes. Oh. Mon père m'a dit que je devais affronter mes faiblesses avant de pouvoir atteindre mon véritable potentiel. Je comprends enfin ce qu'il voulait dire. Il voulait que je les accepte, que je les voie pour ce qu'elles sont vraiment. Si je peux faire ça et avancer malgré tout, alors j'accéderai à la véritable puissance. Quoi qu'il arrive, je ne fuirai pas mon chagrin. Intéressant. Très intéressant, Thauvard. Mais changeras-tu d'avis quand tu auras vu ceci ? Que... que t'es-t-il arrivé ? C'est ma puissance. C'est la réponse que je cherchais. Je cherchais la puissance la plus pure qui soit. Et je l'ai trouvée à l'orée de la folie. Et voici la forme qu'elle a prise. Tu as l'air puissant, maintenant, c'est sûr. Mais comme je le disais, ton idée de la puissance et d'amiel sont complètement différentes. La vraie puissance vient de l'intérieur. Je n'ai pas besoin de caresser la folie pour l'obtenir. Je dois juste accepter, m'accepter tel que je suis. Imparfaite. T'es-tu jusqu'au bout, à ce que je vois ? Si tu as raison, alors tu n'as rien à craindre. Mais si je suis dans le vrai, tu ne seras qu'une vulgaire poupée de chiffon entre mes mains. Voyons qui a raison. Je vais te montrer combien je suis devenu forte. Avec plaisir. Fais de ton mieux, fille de Saul. Dark Saul. Bon, je me suis amusé avec les voix, là, je me suis juste fait plaise. J'avais vraiment envie de faire ça. Ah, mais non, mais si je fais l'idiot. On ne va pas faire l'idiot contre un boss simple. Parce qu'en soi, c'est à peu près la même strat qu'avec les ponards. On essaie de ne pas être trop gourmand. On attend les bonnes opportunités pour le frapper dans la bouche. Le reste, on court un peu. Il est vraiment plus facile sur cette phase que sur la phase où on doit le battre de manière optionnelle. Ah, je n'aime pas cette attaque. Ah, je n'aime pas du tout cette attaque avec les dragons, là. Je trouve compliqué à esquiver. Ah, il y a. Il y a pas mal du genre à aller se foutre à l'intérieur de notre ulti. Il n'essaie pas de le fuir. Et c'est gagné. Est-ce que j'ai réussi ? Oh, wow ! Comment tu peux encore tenir debout ? Ça sent mauvais. On dirait que je n'ai pas réussi à contrôler le pouvoir démoniaque que j'ai intégré. Et j'ai donc perdu. Tous mes efforts, tout le pouvoir que j'ai engrangé, tout ça pour rien. Je n'ai pas le choix. Je dois reconnaître que vous aviez raison, toi et ton père. Ah, mais tu es extrêmement fort, toi aussi. Ne baisse pas les bras. Nous possédons des forces différentes, après tout. La tienne est d'un autre genre. Héhé. Tu es étrange. Je peux presque voir comment tu as pu gagner. Ta force est remarquable, Iunikatova. Je suis fier de t'avoir affronté. Euh... Merci. Héhé. C'est une mort digne d'un guerrier. Je n'ai aucun regret. J'aurais presque aimé te rencontrer dans d'autres circonstances. Mais je n'ai pas le temps d'y penser. J'ai ma propre voie à suivre et il faut vraiment que je me remette en route. Donc voilà, on a tué l'avant-dernier boss qui mène directement au prochain boss, le boss final. Donc voilà, la fin est vraiment proche. Il n'y a aucun combat qui sépare ce combat-là du boss final. C'est-à-dire que là, voilà, on va juste monter les étages. Je pense qu'ils se sont juste tapés une barre en voulant faire une espèce de gros passage où on monte très très haut. Parce que ce couloir, ce serait un TP vers la prochaine salle que ce serait d'autant plus rapide. On va juste accepter les bénédictions divines, on va améliorer les jambières. Est-ce que ça veut dire qu'on aurait pu prendre encore moins cher contre Kijigal ? J'ai combien ? Je ne vois pas bien mon argent, c'est trop blanc là. 2,84, 288. Donc on va pouvoir prendre vitesse de recharge de la stimulation, on va l'améliorer à fond. Je crois qu'il n'y a pas de valeur au-dessus. La console de PM, on va la réduire. Et on n'a plus assez pour la réduire encore. On va accélérer la recharge technique. Est-ce qu'on peut le faire la deuxième fois ? J'en doute. Non, pas assez de PS. Dommage. Dommage, dommage, mais on a réussi à s'en sortir jusqu'ici 100, donc ça va le faire. Et on va sauvegarder. Voilà, on est niveau 50. Sur ma partie précédente, donc pour battre le boss final, ça m'a mis... Ça a été 53... Niveau 53, donc pas beaucoup de différence. Donc ça va être assez simple pour le boss final. Là, on ne va vraiment pas avoir besoin du médaillon normalement. Et 6h50, mine de rien, qu'on aura fini le jeu en 7h, quoi. Enfin, non pas, il ne reste pas 10 minutes. Enfin, il reste un combat qui ne va pas être trop long et beaucoup, beaucoup de dialogue. Damrea ! Unica, je ne me rappelle plus de la voix que je lui faisais au Seigneur Dahl. Je crois que je faisais un truc... Je crois que je lui faisais à peu près la même voix qu'Akishgal. Une voix un peu étouffée, roque. Tiens, tiens, la petite Thauvard. Un truc comme ça, je crois que c'était un... Je dois avouer que je suis surpris. Je ne me serais jamais attendu à ce qu'une enfant aussi faible que toi soit la première à arriver ici. Assez de bavardage, Dahl ! Libère Damrea et rends-moi la perle noire ! Malheureusement, je ne peux pas faire ça. Vois-tu, j'ai besoin des deux pour que mon plan fonctionne. Ton plan ? Tu parles de ce rituel pour que le sanctuaire de Solomon tombe du ciel ? Pourquoi faire tout ça ? Enfin, pourquoi faire tout ça pour ça ? Que veux-tu... Que peux-tu bien en tirer ? Oh, alors, c'est pourtant évident. Pour que l'essence démoniaque soit complète, j'ai besoin du pouvoir de la perle noire. Et pour l'instant, la plus grosse partie de ce pouvoir maintient votre précieux sanctuaire en l'air. Donc, pour que j'arrive à mes fins, les tiens doivent évidemment... Hein ? Pardon. Donc, pour que j'arrive à mes fins, les tiens doivent perdre leurs ailes, si je puis dire. Tu veux dire que... Si tu fais tout ça, lever une armée de démons, tuer des innocents et faire souffrir le monde entier, c'est juste pour voler le pouvoir qu'on utilise pour maintenir notre sanctuaire sacré dans les cieux ? Eh bien, dit comme ça, oui, c'est une bonne façon de résumer les choses. Vois-tu ? Seul le pouvoir divin des déesses peut contrôler la perle noire. Et vu qu'elles n'ont pas l'air d'avoir l'intention de faire des efforts pour moi, je n'ai pas vraiment d'autre choix. Toi, et tous ceux qui sont sous tes ordres, vous êtes des monstres ! Ah 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 ! Oui, peut-être. Mais je me plais beaucoup dans ma monstruosité. Et maintenant, je dois très, très délicatement cueillir les pouvoirs de ta chère Dame Réa, l'essence démoniaque reprendra sa forme parfaite en très peu de temps. Des clous ! Je ne te laisserai pas la toucher ! Ah ! Tu perds ton temps. Tu n'es pas une sorcière, je te rappelle. Tu n'es qu'une petite fille qui s'amuse au milieu d'objets tranchants. Et je suis entouré d'une barrière très solide. Unica, non ! Il a absorbé l'essence démoniaque. Même l'épée de ton père ne pourra pas le toucher. Non. Ah ah ! Tu te rends enfin compte de ta faiblesse. Je devrais peut-être te faire une démonstration convenable de mes pouvoirs, au cas où tu aies encore des doutes. Voilà. C'est... Voilà ce qu'est un véritable obscur. J'arrête de faire le petit cri. Ouais ! Ah ! Aïe ! Outs ! J'ai maaaal ! Unica ! C'est la fin, Unica Tova. Tu n'aurais pas dû mettre les pieds dans mon cercle. Ton destin était scellé au moment où tu t'es dressé contre moi. Je te dis adieu. J'espère que ta prochaine vie sera plus douce. Ah ! Contre toute attente, j'ai réussi à atteindre le sommet de la tour. Mais ça n'a servi à rien. Je vais mourir ici. Père Roy, que dois-je faire ? Deus Ex Machina ! Quoi ? Je suis vivante ? Désolée de t'avoir fait attendre, Unica. Les renforts sont arrivés. C'était pas cette voix que lui donnait, c'est pas là. Mais que tu aies fait tout ce chemin seul est très impressionnant. Vous êtes venue ? Réa, s'il te plaît. Nous devons réunir notre pouvoir et le conférer à Unica. À ton signal, Fina. Le pouvoir divin des déesses. Non, c'est plus que ça. Mais comment ? Aie confiance en toi, Unica. Tu as toujours été forte. Tous nos voeux, nos sentiments et nos forces, nous te les donnons à présent. Reçois-les avec notre bénédiction. T'aimerais un Adamphina ? T'aimerais un Adamphina ? Yaaah ! J'ai réussi. J'ai réussi ? Impossible. Très bien. En ce cas, je ne vous laisserai pas compromettre mes ambitions. Voici ma véritable puissance. Qu'est-ce que fait-il ? Attention, Unica. Il libère l'essence démoniaque contenue en lui. Il a l'intention de se transformer. Ha 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 ! Admirez la fusion parfaite entre l'homme et le démon. Que cette image reste jamais gravée dans vos esprits. Il libère l'essence démoniaque contenue en lui. Et nous y voilà. On est face au boss final. Et ça devrait être réglé en très peu de temps. Votre niveau est largement suffisant. Donc sa première phase s'est réglée. Alors maintenant, je voulais vérifier. Est-ce que le pouvoir du feu a le pouvoir du vent avec Unica X ? A pleurer, non. Très bien. Tout ce que je voulais vérifier. Ah, on est directement passé à la face du feu. Il me semblait qu'on faisait électrique avant. Ce qui est embêtant avec la face feu. C'est un pouvoir qui est... Comme on fait forcément du 1 de dégâts sur sa barrière. On doit le spammer. Du coup, ça vide notre barre pour rien. C'est chiant. Ça fait claquer le pouvoir trop tôt. Bon, c'est pas grave. La barrière électrique, c'est la plus facile à gérer. Très bien. La dernière phase, la plus dure. Surtout pas se faire avoir dans le cercle. Et pas non plus dans les cercles que les petits dragons comme ça viennent mettre. Un pied dedans. Et on est vraiment dans le caca. Ah, bah j'ai mis le pied dedans. Voilà. On est dans le caca. On va prendre cher. Et je ne peux rien faire. Bon, ce coup-là, l'esquiver. Voilà. On a perdu vraiment max de vie. Oh non, j'ai recommencé. On n'était pas censé galérer, en fait. Mais j'ai toujours un peu de mal à tuer les deux zades, là. C'est eux le vrai problème, en fait. On sent ça. J'ai toujours eu du mal à trouver la manière la plus efficace de les tuer. Oh, punaise. Oh non, mais voilà. C'est n'importe quoi de faire des coups comme ça. Enfin, le boulet, quoi. On n'a même pas First Try, le boss final, alors qu'on avait tous les trucs de notre côté, quoi. Putain. Allez, on fait ça. On fait moins le boulet. Je pense que c'est le pouvoir du vent le mieux et le plus adapté pour... Pour... Pour buter les deux zades à la con, là. C'est cette phase-là qui a un peu sur les difficultés du combat, vraiment. J'étais vraiment sûr qu'on allait le First Try, quoi. Je suis déguié. C'est pour ça que je vous propose le... Le collier de résurrection, en fait. Je suppose qu'ils savaient très bien que sans ça, les espèces de phases dégueulasses... Avec le cercle magique, là, c'était vraiment trop... Trop chiant, quoi. Je sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, en tapant sur les zades, que ça fait des dégâts, ça barrière qui est devant lui. Mais non ! D'où ça fonctionne alors que les deux zades étaient morts ? Ça se peut pas, c'est n'importe quoi. Ce coup-là aussi, oh là 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 là, quelle horreur, ce boss. Oh, j'ai été trop prétentieux, je crois, sur lui. On est obligé de revenir à l'écran titre, parce qu'il faut que j'équipe... On va mettre le collier, tant pis. Je vais pas aller farmer de l'XP maintenant, ce serait ridicule. Donc tant pis, on va mettre le collier. C'est-à-dire qu'on va pouvoir revivre quand on va... Hop, on va skipper la cinématique, enfin, skipper l'accélérer. Vu que pendant les boss, on ne peut pas ouvrir l'inventaire pour changer son équipement, on n'avait pas le choix de charger la partie. Putain, mais normalement, au niveau 50, ça passe tout seul, quoi. Comment je faisais pour vaincre les deux zades avant, sans prendre trop de difficultés ? Ce boss, j'ai déjà fait plein de fois. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je vais quand même m'efforcer de pas crever. Même avec le bracelet, enfin, le truc équipé, je vais essayer quand même qu'on fasse ça dans le nerf, quoi. Merde, ça me fait chier, ce sera la première fois que je ne fasse pas ce boss. Enfin, c'est la première fois que je ferai ce boss, sinon, en utilisant le... le easy-mod, entre guillemets, le truc pour revivre, quoi. Je ne teathe pas, normalement, ce machin. Reviens vers moi, toi. Je joue comme un pied. Je joue comme un pied. Je vais essayer le pouvoir du feu et d'attaquer les... Les trucs-là, à distance. Ça a l'air de bien marcher, le feu, sur eux. C'est peut-être ça, la bonne stratée. Merde ! Comment ils peuvent être tous les deux là pour me tenir, alors qu'il y en a un des deux qui était mort ? Ce coup, il est injuste. Et en plus, il le spam. Par contre, on a bien compris. Le pouvoir du feu... Il marche bien. Ça, par contre, c'est vraiment immonde. Mais sérieux, qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ce coup ? Ah là, ça y est, ça a cramé le médaillon. Bon, ben, on n'aura pas réussi sans l'utiliser. Je vous assure, le perso ne peut pas se déplacer assez vite pour éviter les rayons laser qui nous fait, là, comme ça. Bon, 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 bon. Et le fait qu'il puisse vous tirer le gros rayon laser pendant que par terre, il y a le... Vous n'y voyez plus rien, mais par terre, voilà, il y a comme ça. Il y a le cercle qui peut vous prendre la... Voilà, tiens, allez. Bon, c'est la déception parce que je ne voulais pas utiliser le bracelet. Ça ne change rien aux cinématiques, mais... Pour l'estime de soi, ça fait chier. Alors voilà, mes ambitions ont été broyées par le misérable, pathétique, humain impuissant. Tu as tort, Dal. Nous sommes peut-être faibles de ton point de vue, mais nous ne sommes en rien impuissants. Nos faiblesses nous renforcent. Elles nous aident à nous compléter les uns les autres en unissant nos forces individuelles. Nous pouvons tout accomplir en travaillant main dans la main. Ah, quelle naïveté. Mais tu as réussi à me vaincre grâce à elle. Rappelle-toi seulement que les humains et les démons ne sont que deux faces d'une même pièce. Les démons sont nés de l'ombre, de la prospérité dix, après tout. Tant que les humains désireront ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne peuvent pas avoir, l'essence démoniaque ne disparaîtra jamais. Les nôtres se nourrissent des vôtres. Nous reviendrons, toujours. Et il en sera ainsi pour l'éternité, inélectablement. Ah ! Junika, recule s'il te plaît. Ce que tu vois, c'est l'essence démoniaque elle-même. Euh, d'accord. Mais qu'allez-vous en faire ? Laisse-nous faire. Finai, tu es brette ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous avons abandonné nos ailes pour emprisonner l'essence démoniaque Et les ailes d'une déesse n'est pas que le symbole de son pouvoir Mais aussi le réceptacle de son énergie vitale Sans elles, notre temps est compté Nous allons nous endormir bientôt Sans doute pendant très très longtemps Vous allez dormir ? Hélas oui, et il faudra que tu fasses quelque chose pour nous Le saut que nous avons posé sur l'essence démoniaque est au mieux imparfait Rendre la perle noire au sanctuaire de Solomon serait bien trop dangereux Même la garder ici serait un appel à la catastrophe Alors, lorsque nous nous assoupirons Elle et nous devrons rejoindre les profondeurs de la terre Hors de portée des humains Vous voulez dire qu'on ne vous reverra plus jamais ? Si, peut-être, nous nous réveillerons un jour Et ce jour-là, je te promets Tu seras la première personne que nous rechercherons Mais vous ne savez pas quand ça arrivera ? Ou même si je serai encore de ce monde ? J'ai perdu mon père, Roy Et maintenant, je vous perds aussi Je... je... Je suis désolé, Yonika Ne pleure pas, s'il te plaît C'est bien compris Et nous suivrons vos ordres Nous gérerons également toutes les affaires à venir Dormez tranquille, vous pouvez compter sur nous Merci, père Chion Quand vous retournerez au sanctuaire Dites aux prêtres ce qu'il s'est passé ici Et transmettez-leur nos amitiés C'est une tâche que je n'aimerais pas assumer Annoncer la nouvelle aussi, prêtre Ne sera pas facile Ce sera une journée qui restera jamais gravée dans nos mémoires Damrea, Damphina Puis-je vous poser une dernière question ? Dan a dit que les démons ne disparaîtront jamais tant que nous vivrons Mon premier réflexe a été de considérer Ces paroles comme une menace En l'air d'un homme mourant Mais après réflexion Je ne peux m'empêcher de me demander Je crains qu'il n'ait dit la vérité Les démons disparaissent pour l'instant Mais ils reviendront En revanche, quand et sous quelle forme, ça nous ne savons pas Je vois Devons-nous nous préparer une telle éventualité ? Je ne pense pas Je sais que quand cela arrivera, il se triomphera Et nous serons là pour nous en assurer Il est temps, Fina Damrea, Damphina Ne fais pas cette tête, allons, Yonika Au moins dis-nous au revoir avec un sourire Après tout Tu as toutes les raisons d'être heureuse Tu as trouvé ta force intérieure Et tu as fait preuve de bravoure sans avoir besoin de magie Merci infiniment pour tout ce que tu as fait Tu as toujours été chère à nos yeux, Yonika Tu es une amie précieuse Alors s'il te plaît, promets-nous Que même quand nous dormirons, tu penseras à nous Et que tu nous considéreras toujours comme des amis Quoi qu'il arrive Damrea, Damphina Bien sûr Comment pourrait-il en être remont ? Ainsi la crise qui avait mené les TR-10 au bord de la destruction Fût enfin résolue Même si ce n'était que temporaire Yonika et les autres cachèrent les déesses et la perle noire profondément sous terre Comme promis Ils préparèrent ensuite le voyage de retour pour rejoindre le sanctuaire de Solomon En utilisant ce qu'il leur restait d'énergie magique Alors tu vas te coucher toi aussi ? J'imagine qu'on doit se sentir très seul ici Lorsque les déesses se réveilleront, peut-être reviendrons-nous nous aussi D'ici là, ma vieille âme a besoin de repos Bien sûr Bonne nuit Roda Au revoir Tova Au revoir Jeune Is Est-ce que tout le monde est prêt ? Quoi, on part déjà ? Oui Depuis que les bruits en provenance de la tour ont cessé Le sanctuaire a recommencé à s'élever Plus il s'éloigne de la surface Plus il nous sera difficile de le rejoindre Nous n'avons pas beaucoup de temps Moi non plus Je n'ai aucune envie de partir Mais le sanctuaire est notre demeure Ces terres ne peuvent rien nous offrir Vous pouvez continuer, Père Chillon Merci Dino et Olia ? Si vous le voulez bien Oui, Père Tout de suite Prenez place au sein du triangle que nous avons formé Faites la même chose que lors de notre première visite La procédure est la même Qu'est-ce qui ne va pas, Yonika ? Oh, là, j'ai un mauvais pressentiment Eh bien Après avoir longuement discuté Nous avons décidé de rester ici Quoi ? Est-ce que vous êtes sérieux ? C'est juste que je ne supporte pas l'idée que les déesses Soient laissées à leur sort dans cette sinistre tombe Seules et sans défense Je veux rester auprès d'elles Et les protéger pour m'assurer que personne ne trouble leur repos Sans ça, j'aurais l'impression de les abandonner C'est tout à ton honneur, mais Est-ce que vous êtes sûr de vous ? Une fois que nous serons partis Il est possible que vous ne puissiez jamais retourner chez vous C'est votre seule chance de repartir Techniquement, cet endroit est chez nous Tout autant que le sanctuaire de Solomon Si nous partions, nous n'abandonnerions pas que les déesses Is a été ravagé de part en part par les démons Il faut bien que quelqu'un commence le processus de reconstruction Ces terres doivent être cultivées Oui, Unica et moi-même Sommes tout à fait d'accord avec Hugo sur ce point Un jour, le sanctuaire de Solomon retournera à la surface Et nous voulons être ici lorsque ce jour viendra Nous souhaitons redonner à Is sa gloire passée Celle de notre enfance Pour vous y accueillir Nous allons faire de ces terres en friche un royaume d'abondance Il s'agit d'Is, après tout, notre patrie Eh bien, on dirait que vous savez tout ce que vous faites Je crois que je ne vous ai jamais vu aussi sûr de vous Nous avons tous un rôle à jouer Mais nous n'avons pas à suivre le même chemin pour y parvenir J'espère que notre absence ne rendra pas votre tâche trop difficile C'est dans des moments comme celui-ci que je regrette la ferveur de ma jeunesse Unikatova, chevalier saint, dix J'ai une dernière requête à formuler avant notre départ Oui ? Veille sur les déesses de notre part Nous serons bien trop loin pour le faire nous-mêmes A vos ordres Attendez-vous à de nombreux coups durs La vie ne sera pas facile ici-bas Je me chargerai de faire part de votre décision à vos proches Si vous me le permettez, bien sûr Oui, Cécilia Nous t'en serions très reconnaissants Et ne t'inquiète pas Ramona, nous sommes prêts à faire face Je ne sais pas comment vous remercier tout ce que vous avez fait Vous me manquerez Et je ne vous oublierai jamais Allons, il est temps de partir Dino et Eolia, nous devons lancer le sort Oui, père Compris Et voilà Qui clôture Notre aventure Sur East Origin Un jeu finalement que j'avais vraiment envie de faire jusqu'au bout Surtout depuis qu'il est en français Donc j'espère que si vous avez regardé ces vidéos Que ça vous aura plu jusqu'au bout Moi en tout cas, je suis content d'avoir fait ça Et c'est très cool Je vais laisser tous les crédits défiler Je crois qu'il y a encore des crédits après ça Et ensuite je terminerai la vidéo Non, même mieux Je ne vais pas vous imposer les crédits Enfin, je vais les laisser Mais je vais tout de suite vous dire merci Je vais vous dire à la prochaine Pour un prochain let's play Je ne sais pas encore sur quoi Je pensais continuer Metroid Mais ce n'est pas sûr Je vais peut-être trouver autre chose Je ne sais pas On va voir selon mes envies Mais en tout cas, voilà Merci si vous avez regardé jusqu'au bout Je vous laisse le générique Avec la musique super du jeu Et ce sera tout Je vous dis à la prochaine C'était Tanuema Je vous dis à la prochaine Je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501